Salut à tous, j'espère que vous êtes bien, on est aujourd'hui le mercredi 21 avril, comme vous pouvez voir ma pièce est très verte, surtout sur les Helcone, le beacon est assez mitigé, toujours vers les 55 000, 56 000 dollars, mais regardez du côté des Helcone, on a ETH qui superforme clairement le beacon avec 2 500 dollars, il nous fait 12% de hausse. Hier je vous avais montré le graphique ETH BTC, je vous dis que c'était très haussier, pourquoi ? Parce que on était en plein milieu du canal et on avait quand même plus de chances d'aller chercher le haut du canal que le bas. Donc c'est fait à très court terme et là du coup on est directement monté en daily. Donc très intéressant, attention quand même à court terme parce qu'en général quand on empile les bougies vertes souvent on a une petite correction à court terme, mais aussi au niveau de la tendance moyen terme ça reste tout à fait haussier. Donc très intéressant du côté de ETH et du coup on a tous les autres Helcone aussi qui suivent, comme exemple BNB qui nous fait 10% de hausse, vous allez voir qu'on a le CAKE aussi qui est un token que je vous avais pas mal parlé, qui a bien performé, vous allez voir j'ai fait un trade assez intéressant et on a aussi tout ce qui est VENUS du côté de la BANCE Smart Chain qui a pas mal performé. Le XRP qui reprend quelques couleurs mais c'est pas fameux 5%, il y a le ADA aussi 5%, je vois qu'on a UNI qui nous fait une belle performance avec plus de 16% de hausse et vous allez voir qu'on a le CHILIZE aussi qui est très intéressant. On passe directement sur Twitter, regardez ça du côté du CAKE, c'est magnifique, vous voyez qu'on est revenu tester la TH, grosse zone de support, on est resté pendant 1, 2, 3, 4, 5 bougies dessus, même la 6ème ici et après on a complètement décollé. Là c'était un token franchement on ne pouvait pas dire que vous avez pas prévenu, j'en ai parlé pendant je sais pas combien de temps, j'en ai parlé au moins pendant 6-7 vidéos sur YouTube et c'était la crypto coup de cœur du mail de dimanche qu'on avait envoyé par liste email et donc voilà très belle performance, 36% de hausse. En plus j'en avais parlé en live hier mais j'étais positionné sur Binance, je vais en parler juste après, regardez ça je m'étais positionné sur Binance avec environ ça devait être 3500 je crois 3800 USDT le VIFO3 sur CAKE, du coup j'ai pris une très belle performance et donc environ 20% mais vu que c'est le VIFO3 ça voilà ça multiplie tous mes gains par 3 donc c'est intéressant et gros coup de chance, je sais pas si c'est la chance ou du talent, je pense qu'il y a un peu des deux. Regardez ça à 1h43 du matin, hier j'ai switché mes CAKE en Shellys, pourquoi ? Parce que vu que le CAKE avait déjà monté de 20-30% une journée, je me suis dit voilà c'est assez chaud, il risque peut-être de corriger à court terme du coup j'ai plutôt allé sur un autre token que je trouve aussi très prometteur à court terme. Et du coup Shellys était très intéressant, je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier, il y a un très bon support Shellys contre Bitcoin, Shellys USDT aussi et du coup ce que j'ai mis sur le CAKE et ben je l'ai mis sur Shellys et très belle performance là aussi le VIFO3 avec tous les gains que j'avais pu faire sur le CAKE et du coup ça m'a fait une très belle performance que ce matin je me lève et le Shellys a fait une grosse bougie de plus de 20% donc ça fait vraiment plaisir. Donc ce genre de trade attention parce que vous voyez que là j'ai eu un petit coup de chance à court terme parce que j'ai mis directement quelques heures après ça a pété ça je pouvais pas le prévoir vraiment pas par contre on pouvait prévoir la tendance graphique qui allait avoir au niveau du court moyen terme et c'est pour ça que je suis rentré sur Shellys parce que simplement graphiquement était très intéressant mais ça pouvait péter aujourd'hui ou alors dans une semaine au niveau de la chance là c'était un peu plus aléatoire. En tout cas très content d'avoir pu faire ça sur Binance, en plus Binance d'habitude je l'utilise pas trop et là du coup c'est une des rares fois que j'ai utilisé et franchement ça me suit pas trop mal démerder mais je préfère par exemple passer sur un Bybit ou un PrexBT ou un Femex que sur Binance. Personnellement j'ai quand même du mal à m'y mettre et d'ailleurs tuto Bybit qui devrait arriver demain vous allez voir on a déjà tourné et normalement le montage sera fini et demain matin il sortira donc n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche au moins vous aurez la notif. On passe directement sur Google Trends regardez cette hausse qu'on a elle est impressionnante vous voyez que c'est pas encore actuel les pointillés c'est juste ça veut dire que c'est temporaire le temps qu'on finisse la date donc le temps qu'on arrive au 24 et ensuite ça va confirmer ça peut bouger c'est comme le en fait si vous voulez le RSI qui parfois se met à jour à certaines dates et du coup ça montre que les particuliers ont un regain d'intérêt pour les crypto donc intéressant là c'est plutôt du côté de Bitcoin je pense que voilà ça a explosé parce qu'on a eu le flash crash et ça je le vois très bien sur la vidéo YouTube en général quand vous avez un flash crash très rapide et bah tout le monde est un peu panique et du coup tout le monde va voir sur YouTube et c'est là on fait beaucoup de vues c'est là aussi au niveau des recherches Bitcoin bah on a une recherche assez élevée mais du coup après la baisse quand ça commence à consolider bah c'est vraiment là où c'est les meilleurs moments quelques jours après la baisse parce que c'est là où il faut recharger c'est là où il y a les meilleures opportunités mais c'est là où tout le monde s'en désintéresse et c'est toujours pareil regardez en 2018 2019 plus personne n'a été sur Google Trends plus personne de chercher Bitcoin pourtant c'est les meilleurs moments pour rentrer et inversement dès qu'on était très haut aux 20 000 dollars dès qu'on commence à monter au niveau du prix il y a tout le monde qui veut rentrer tout le monde qui cherche Bitcoin et c'est plutôt là où il faut vendre donc ensuite on va directement sur le cours comme vous pouvez voir Bitcoin ça continue à consolider là on est sur trois bougies j'aime pas trop ce genre de bougies j'en ai déjà parlé hier mais voilà on a de grandes volatilités avec pas mal de mèches et de petites bougies donc c'est plus de l'incertitude c'est pas très bon sur le marché et j'ai peur que tout simplement on fasse une deuxième jambe baissière on fasse un petit temps de repos pour ensuite replonger donc attention à ça voilà je vais pas tout refaire les scénarios que je vous ai expliqué durant la dernière vidéo allez voir la vidéo d'hier et avant-hier si jamais ça vous intéresse mais en gros on a un gros range en weekly là qui pourrait nous emmener en bas du range et continuer là dedans pour s'extraire au niveau de la hausse plus tard et du coup le scénario parfait serait qu'on range pendant assez longtemps durant printemps pourquoi pas été parce qu'en général l'été c'est très calme rappelez-vous pour ceux qui étaient là l'année dernière juillet 2020 mais qu'est-ce que c'était calme en plus d'un mois plus de 40 jours on faisait absolument rien et c'est vrai que c'était un peu chiant mais bon c'est pas plus mal au moins le marché est consolide etc et ça nous permet de se relancer en septembre pour après dérouler notre fin de bull run d'ici fin 2021 ce serait vraiment le scénario parfait et en plus de ça on pourrait avoir un bull run qui aille chercher beaucoup plus haut que si on monte directement tout de suite il ya quelque chose que par contre qui me fait peur c'est le macd en weekly j'en ai déjà parlé hier mais j'ai parlé un peu vite je vous ai dit que je pense qu'il y avoir un peu de temps avant qu'il cross bullish crossberry je veux dire mais c'est vrai qu'à la vitesse où il va je me dis qu'il suffit encore une ou deux semaines de baisse c'est sûr qu'un crossberry donc voilà faudra pas tarder quand même à se reprendre à part si on fait un faux break c'est à dire que on peut tout à fait faire un crossberry et finalement ensuite reprendre ça c'est tout à fait possible c'est assez rare mais pourquoi pas pourquoi pas ça arrive déjà en daily pourquoi pas en weekly après ce serait quand même un signe assez fort de vente de la part du marché donc on surveillera tout ça mais pour ce temps on va c'est vrai qu'on a encore un peu de marge je pense qu'on a au moins une semaine deux semaines devant nous avant de croiser des riches par contre sur bitcoin j'ai remarqué un signal assez intéressant au niveau du court terme alors plutôt en achat même h4 très très intéressant si vous prenez le rsi alors c'est un signal tout simple mais il marche vraiment bien le rsi en h4 il est vraiment pas mal vous surveillez la zone des 30 et dès que ça passe en dessous des 30 vous pouvez racheter à court terme pour revendre quelques heures après et dans la plupart du temps vous êtes en bénef regardez dans le passé vous voyez que plusieurs fois on est arrivé ici par exemple en h4 regardez juste après quelques jours après paf ça explose pas ici h4 c'est la baisse paf on achète ça décolle par la suite la même chose ici vous voyez que c'est un cru on est revenu chercher 30 direct après on a décollé pareil pour là donc à court terme c'est vraiment intéressant et là regardez plus récemment on a eu pareil oui ici ici et aussi juste là et là regardez on revient tester 30 et direct après on rebondit légèrement alors là c'est pas non plus la folie comme comme rebond mais c'est quand même un signal assez intéressant qui peut tout à fait payer donc à voir à court terme ça peut être une stratégie qui peut être assez intéressante après voilà faut réussir à maintenir et je pense que les gains ne sont pas non plus c'est pas non plus la folie peut-être avec du levier ça peut faire quelques positions intéressantes donc quoi pour bitcoin j'aurais des alcans ce que c'est voir qu'il ya pas mal de choses intéressantes regardez d'abord la bitcoin dominance hallucinant on est passé en dessous de la zone de support donc là c'est pas très bon par bitcoin dominance en plus j'étais encore plus bas hier je vous ai parlé d'un scénario où on pouvait légèrement remondir sur la bitcoin de dominance pour faire une légère bitcoin saison et ensuite se recracher alors ça va dépendre de plein de choses je pense que si on a un dernier excès haussier sur bitcoin et qu'on monte très fortement du côté du bitcoin les alcans vont être un peu à la ramasse au début en général quand bitcoin accélère très fort vous avez les alcans qui sont un peu à la ramasse et c'est une fois que le bitcoin commence à se calmer et à se retourner c'est là où tous les alcans explosent comme on a eu en 2017 donc on surveillera tout ça mais je pense que voilà l'acc saison pour la fin du bull run sera toujours viable enfin au niveau probabilité on peut avoir plein de scénarios possibles mais c'est ce que je prévise le plus personnellement au niveau des alcans regardez alpha plus 13% rappelez vous et dans le portefeuille 104 challenge alors il avait bien corrigé je pense qu'on est toujours dans le rouge mais oui qu'on a fait une mèche qui est revenu vers son support qui ici on n'est pas venu tester exactement la mèche qu'on a fait là mais par contre regardez ce qui est intéressant c'est que on est venu tester la clôture des bougies qu'on avait fait ici donc vraiment pertinent à ses points qui pouvait se payer personnellement je l'ai pas payé mais c'est vrai qu'on a fait un joli rebond par suite à voir si ça va tenir après ça dépend aussi du marché au global des créto on va directement sur en très 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 intéressant en lui aussi on prend la même configuration que avax alpha je n'en ai pas mal parlé il a pu bien se renoncer assez étonnant qui se relance comme ça par contre ce qui est ultra ultra intéressant c'est cette jolie tasse avec cette anse là je n'ai pas une anse on pouvait revenir ici pour faire un pullback ensuite repartir c'est vrai que ça fait une anse un peu large mais regardez là ce qu'on est en train de former une sorte de anse comme ça si là on peut se relancer comme ceci serait juste parfait là on risque d'avoir une grosse accélération haussière de ce côté là en général ce qu'il faut faire pour pour l'état science c'est prendre l'entrée de la tasse et le reporter à la sortie donc par ici ça nous emmènerait vers environ les 10 centimes donc ça peut être pas trop mal si on part d'ici ça peut nous faire environ 100% de hausse donc ouais c'est intéressant ta séance à surveiller parce que là c'est vraiment très très propre ce qu'on fait du côté de ensuite on a avax qui a trouvé un peu de support pour y voir que voilà il rebondit légèrement c'est pas non plus à folie alpha je trouve un peu mieux que avax on va voir ce que ça donne mais à surveiller aussi parce que c'est un token qui a dans le passé déjà montré que voilà il a de la force acheteuse et que s'il veut monter il peut le faire donc je pense que si on a une autre ensociaire assez fort du côté du marché global un bitcoin et des autres crypto on risque d'avoir avax qui a poussé assez fort comme on l'a eu en fait simplement dans cette phase on passe sur ben qui a trouvé du support rappelez vous je vous ai parlé de cette zone que voilà qui était tout à fait pertinente pour recharger ont été pile alors au dessus de la th mais sur la zone du range qu'on avait ici et on a pu trouver de la force acheteuse pour rebondir donc là on est vraiment dans un peu une indécision totale au niveau des crypto au niveau des alcoines parce que si le bitcoin nous fait une autre jambe baissière pour être sûr que tous les alcoines qui ont chuté puis rebondi ils vont faire une autre jambe baissière un peu comme le bitcoin certains vont réussir à survivre mais la plupart ils vont baisser donc faites attention à ça on passe sur le cake qui est magnifique là aussi je suis très content sur ben non je peux prendre un bon petit thread de ce côté là donc on en a aussi sur le 104 challenge du cake j'en ai qu'à 3% et du coup je vais les vendre un peu de xrp pour mettre sur cake et chez lise je vous en avais déjà parlé là je sais vraiment pas quoi faire parce que le xrp je sens qu'il peut aller plus haut qui va sûrement chercher son th donc je sais pas si je vais couper les positions et tout je vais réfléchir mais de toute façon je tiendrai au courant donc c'est très très haussier il n'y a rien à dire franchement c'est parfait le cake c'est vraiment vraiment très propre à peu près la même configuration que binance ça fait pas mal de fois que je vous en parle mais c'est vrai pareil vous voyez qu'on a l'ath on vient faire un premier creux un deuxième creux on le perce pull back à court terme et là on repart magnifique et vous voyez que cake là c'est pratiquement pareil on fait un premier creux un deuxième un troisième on break et là on vient retester l'ath en tant que pull back en tant que support et on redécolle donc pour l'instant le cake est très très haussier on continue avec chsb lui aussi il est pas mal oui trois bougies de hausse consécutive donc j'espère qu'il se reprend je suis un peu dans le flou par rapport à chsb donc voir ce que ça donne comme je vous le dis depuis quelques jours tant qu'on contient cette zone des 80 centimes ça reste toujours bon du côté de chsb on passe sur shelley's regardez ça ce magnifique hier j'ai vraiment vraiment eu de la chance je crois j'ai passé mes cakes en shelley's à partir de une heure ouais c'était ça vers minuit une heure pile ici donc j'ai eu un petit coup de chance là dessus et c'est vrai que là c'est intéressant shelley's pourquoi parce qu'on a eu une sorte de gros pump un gros dump une pop and dump comme d'habitude il faut jamais rentrer sur ce genre de mouvement surtout vertical voilà surtout aussi vertical en délit et en général ce genre de mouvement on pourrait se dire c'est super mais pas du tout c'est très très mauvais parce que quand ça monte trop fort souvent ça corrige c'est toujours pareil il faut mieux que le mouvement se construise progressivement avec des bougies voilà correcte qui monte et qui baisse et en fait on fait des hausses puis des baisses et au moins ça permet de construire une tendance à long terme plus sereine comme exemple on l'a fait ici c'était beaucoup de route brutale et du coup ça n'a pas duré trente ans ça a duré à peine quelques semaines voire un mois maximum mais voilà par suite c'est vite effondré et on s'est pris comme une baisse assez énorme de moins 61% et c'est tout à fait normal après la hausse qu'on a fait ici donc là vraiment pas mal chez lise parce que je vous ai parlé hier de ce support c'est bon qu'on est ici qu'on a pas mal travaillé ici dans le passé finalement on l'a cassé on revient le péter ici et là on revient tester donc c'est parfait pour prendre position ensuite le gel des très 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 bon lui aussi regardez le range qu'on a c'est parfait il le casse pull back et on repart franchement c'est payer le luxe de venir faire un pull back ici donc gel des c'est parfait c'est vraiment 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 bon et comme je l'avais expliqué moi je suis plus dans cette phase tout simplement on corrige légèrement pour repartir comme on a pu le faire voilà ici on corrige pour repartir pour l'instant on est clairement en tendance haussière je pense du côté de gel des on peut même voir une tasse séance j'en vois beaucoup est à séance mais c'est vrai qu'elles sont vraiment pertinentes surtout en bull run avec une sorte de tasse là avec une petite ans donc à voir si elle trouve sa résolution haussière mais c'est vrai que ce serait plutôt intéressant surtout que si on prend l'entrée à mon avis ça peut faire une belle performance hop ouais ça peut nous ramener vers les environ 410 dollars là actuellement on n'est même pas aux 200 donc environ 125 % de hausse très très propre de ce côté là ensuite notre fameux th regardez ça le th btc c'est magnifique pendant quelques jours on a consolidé là on trouve deux bougies haussières assez fortes attention à court terme je pense que voilà pas monter tout droit comme ça on va sûrement corriger comme on l'a fait plusieurs fois dans le passé avec à chaque fois on monte on monte par escalier et quand on monte trop fort on corrige après on remonte mais pour l'instant c'est très haussier sur th on risque de continuer à pousser durant les prochaines semaines pour aller chercher le haut de ce canal face au bitcoin donc là c'est bien et h1 bitcoin quand ce graphique monde c'est à dire que et h super forme icone c'est à dire que si bitcoin il fait 10% de hausse et que et h nous fait 20% de hausse et ben graphique va monter de 10% c'est la différence entre bitcoin et et h en tout cas très très bon ce graphique mais qu'on a un long canal haussier donc pensant ça reste correct de ce côté là du côté de th dollars c'est aussi très bon on a rebondi sur la zone qui ici des 2000 dollars malheureusement je peux plus recharger après comme je l'ai déjà dit je suis tellement chargé sur th que j'ai pas forcément envie de recharger mais c'est que la zone qui ici qui était ici des 1400 était très bonne pour charger et pari pour celle là qui est aux entours des 2000 dollars donc pour l'instant voilà toujours très bon au th après très corrélée à bitcoin si voilà bitcoin plonge forcément lui aussi va plonger donc espérons qu'on n'aura pas une deuxième jambe baissière mais j'ai l'impression que th il ya quand même plus de force acheteuse que bitcoin vous pouvez voir que depuis la baisse voilà on est quand même plus haut que le beacon si on compare au bitcoin vous pouvez voir que voilà lui il a plongé et il rebondit même pas quoi il est très très stable par que th lui il trouve une résolution haussière au niveau du court terme et ça c'est vraiment à noter parce qu'en général quand vous avez un crash et que directement vous avez crypto qui remonte après certains qui remontent c'est à dire qu'ils ont de la force acheteuse c'est à dire que les gens sont prêts à investir dessus donc ça voudrait dire que plus à moyen terme qu'on va repartir en transe haussière vous avez sûrement ces alcains qui vont plus superformés que les autres regardez du côté du rsi en délis ce qui me fait peur sa zone des 70 souvent dans le passé on s'est fait rejeter par cette zone donc attention à ça sur veillez là au niveau du court terme et au niveau du macédé ouais c'est pas grand chose d'intéressant je vais voir rapidement en weekly où on en est je pense qu'on n'a pas ouais on est encore loin du croisement des riches donc ça c'est intéressant et tant qu'on croise pas des riches façon sur th ça reste très bon au niveau weekly et au niveau rsi aussi vous voyez qu'on a formé une sorte de w s'extrait vers le haut donc pourquoi pas revenir vers les 92 de rsi ça va dépendre là aussi du bitcoin mais pourquoi pas c'est tout à fait envisageable ensuite on va passer sur hbar alors lui il n'est pas très bon rappelez vous hier je vous en ai parlé hier en disant qu'on a fait une bougie verte et malheureusement si on clôture en dessous c'est pas très bon on risque de se faire rejeter et regardez ça aujourd'hui on se fait rejeter regardez si je passe en h4 c'est un peu plus simple à voir vous voyez que c'est intéressant on l'a cassé au niveau la baisse vous avez parlé de ce support si jamais on cassait souvent on revient tester pour se faire rejeter encore plus fort et du coup là c'est ce qu'on a fait regardez ça on break ça au niveau de la baisse on vient le tester et malheureusement ça passe pas on se fait rejeter et là on revient tester et paf rejet donc pour l'instant on maintient encore ce range on voit ce que ça donne mais je pense qu'à court terme c'est plutôt baissé et il y a quand même des chances qu'on enchaîne un peu quelques bougies rouges pour aller pourquoi pas plus bas faire une mèche encore plus bas par ici et ensuite voilà pouvoir se relancer après c'est pas non plus catastrophique se rend en daily ou c'est plutôt baissier on risque de se faire rejeter mais sur du weekly sur plusieurs dizaines de jours sur plusieurs semaines ça reste tout à fait haussier et quand même plus de chances qu'on reparte au niveau de la hausse surtout que là vous voyez qu'on est sur une grosse zone de range et pour l'instant ça se maintient on était déjà venu me chercher une fois deux fois trois fois ici donc très bon support pour ceux qui veulent recharger sur hbar on a us qui a réussi à réintégrer son range hallucinant la bougie de ravalement qu'on a fait lui je le pensais vraiment meurt ce token au niveau du court terme bien sûr et heureusement il a trouvé quand même un support pile sur la clôture qu'on avait fait ici en daily donc intéressant on a pu revenir dessus je sais pas si c'est vraiment une coïncidence ou alors il a retenu ce support dans le passé de toute façon on s'en fout ce qui nous importe c'est qu'il arrive à réintégrer le range et tant qu'il reste dans ce range ça reste très correct et voilà plus longtemps il va ranger plus il va pouvoir partir au niveau de la hausse sereinement on passe sur venus lui aussi très très bon 15% de hausse c'est à peu près la même situation que cake et binance c'est les tokens qui sont très haussiers au niveau de la binance partienne donc lui il est pas son at h mais il est juste en tout il est prêt à le casser voyez qu'on a fait une sorte de double bottom double creux un troisième creux comme en fait si vous voulez le cake et là on extrait avec le haut avec cette bougie de break qui est juste magnifique on fait un pullback et on repart donc très très haussier au niveau du court terme venus c'est un peu comme le cake et bnb la seule chose qui me fait peur sur venus c'est cette grosse résistance qu'on a ici la résistance de l'ath qui nous entendait 92 dollars qu'on n'avait pas passé ici on s'est fait rejeter mais qu'on s'est déjà fait rejeter avec deux mèches ici on s'est refait rejeter avec la clôture des lits juste là donc attention attention la court terme on risque de se faire rejeter et pourquoi pas revenir tester le bas du range et ensuite remonter pour aller plus haut au niveau du moyen terme donc je me corrige plutôt à court terme venus c'est assez mitigé plutôt baissier et par contre à moyen terme ça reste très bon donc quoi pour le marché ah oui aussi j'ai oublié de vous dire normalement vous avez des petites bannières en bas c'est alex et les amis désolé hier avait quelques fautes mais du coup ça bon il les a corrigé et n'hésite pas à dire ce que vous en pensez ou pas si vous trouvez ça bien c'est pas moi qui les mets du coup parfois il peut avoir quelques malentendus mais la plupart du temps je pense que ça peut vous donner une indication de ce que je fais au niveau de l'analyse de chez quelqu'un donc ça peut être intéressant dites ce que vous en pensez en commentaire quand on regardera ça de notre côté on passe directement sur le tableau regardez du challenge on est toujours à 26% de hausse si je réactualise vous pouvez voir qu'on est même monté à 28% donc plutôt bon pour l'instant ça reste très correct surtout que la prise d'achat que j'ai pris sur les alcoines sur ce tableau du ticket challenge est au dessus de là où on est au niveau du bitcoin donc ça veut dire que le wallet résiste encore mieux que le bitcoin au niveau de la baisse donc ça c'est intéressant et pour l'instant on a toujours de très belles performances xrp 48% malgré qu'on est quand même connu à 90 et après le reste voilà alpha qui est quand même bien remonté il était quand même à moins 20 et remonter à moins 10 donc c'est toujours baissier c'est vrai qu'on l'a pas trop chargé ça avec 5% de capital donc c'est pas non plus catastrophique c'est plutôt le dot qui fait assez mal avec son levier x2 donc peut-être alléger le dot je sais pas trop pour l'instant je vais le garder parce qu'il reste très très intéressant et graphiquement il est dans un long range mais il suffit qu'on a l'écosystème pas le cas d'autres qui se remet etc on est un nouvel engouement qu'on a eu il y a quelques mois ça peut repartir assez fort on passe directement sur les actus le time magazine qui s'y met de plus en plus j'ai l'impression time magazine on a pas mal d'actu en ce moment avec le time magazine par rapport aux crypto qui accepte désormais les crypto monnaies pour le paiement des abonnements numériques donc très intéressant c'est encore une bonne chose quand il ce genre d'initiative qui arrive on passe sur les états unis est-ce que les crypto monnaies américaines sont elles menacées par l'action de la sec contre xrp ripple rappelez vous on a eu notre fameux procès xrp contre la sec c'était un peu la misère il y a quelques mois et moi personnellement je vais parler mon opinion qui était soit ça passait soit ça cassait c'était vraiment quitte ou double et du coup je vous avais dit que j'étais plutôt pour parce que on a déjà eu des procès dans ce style dans le passé et en général les projets crypto arrivent toujours à s'en sortir avec une grosse amende on a déjà vu avec par exemple les étés depuis tinex ils ont pris une amende mais finalement ils sont sortis là c'est pareil pour xrp enfin c'est pas encore officiel mais je pense que ça va arriver c'est pour l'instant ça se démerde pas trop mal donc xrp qui s'en sort pas trop mal et je pense que voilà ça peut être un problème la sec mais vu les projets crypto qu'il y a derrière enfin vu qu'il n'y a rien de mal pour l'instant par rapport aux lois gouvernementales il n'y a aucune raison que voilà des gros procès qui mènent à fermer carrément un projet entier on passe directement sur le diem de facebook ça ça me fait rire un stable coin adossé au dollar prévu en 2021 ça ça avance pas déjà alors je sais plus quand c'était c'était été 2018 ou non ça doit 2019 je pense été 2019 tout le monde en parlait vraiment facebook qui arrivait sur le marché avec les cryptos on pensait tous que ça est révolutionné que ça a lancé bull run finalement ça a été nul de chez nul facebook ont vraiment été trop à l'avance je pense ils étaient trop en avance par rapport à leur idée je pense que leur projet aurait été très bien dans peut-être cinq ans pour le prochain bull run ou même actuellement mais c'est vrai qu'il y a quelques années en 2019 c'était pas encore la même mentalité donc facebook c'est vrai que voilà je vois pas d'un très bon oeil ça me fait vraiment penser à ce tweet que j'ai vu de grégoire éman qui me fait assez rire ou de sa part on a le white paper qui a l'air sublime la production qui est moyenne et le produit final qui est éclaté qui rend pourri et du coup c'est vrai qu'il y a encore pas mal de travail du côté de libra mais en tout cas ce sera intéressant aussi à suivre et je pense qu'on va voir d'autres gros groupes comme par exemple amazon google tout ça et qui s'y mettront aussi sûrement un jour ou l'autre je pense durant les prochaines années c'est tout à fait possible ensuite on passe sur la prochaine news du côté de lvmh qui s'associe avec d'autres entreprises pour faire une bloc chaîne pour créer le consortium aura bloc chaîne donc va très intéressant que l'évite on s'y mette je crois il était déjà présent avec un point en arrière sur vet au niveau de la bloc chaîne de vet donc là aussi très pertinent mais c'est vrai qu'il fasse sa propre bloc chaîne ça peut aussi être une bonne idée on enchaîne avec gemini qui gère maintenant 25 milliards de dollars de crypto n'est pour ses clients institutionnels et serait que je trouve que les plateformes qui ont les transactions des institutionnels c'est vraiment intéressant pour eux parce que ça apporte de crédibilité au niveau de tout ce qui est marché plus traditionnel et je pense que les plus gros là dedans je sais pas si c'est plus gros mais je pense que conbase pro et l'un des plus gros au niveau des transactions institutionnelles et la gemini et prennent quand même pas mal de place je rappelle que les deux créateurs c'est les deux créateurs de base de facebook je conseille d'aller voir le film vos social network alors il n'est pas très représentatif de la réalité mais il permet de se donner une idée de quand même qui sont ces deux mecs et en fait ils ont pu investir directement en 2008 2011 plutôt sur le bitcoin tout début avec plusieurs millions d'euros et du coup ça a été les premiers milliardaires en bitcoin du côté des deux frères winklevoss ils ont pu lancer au passage leur exchange gemini qui marche vraiment bien on passe directement sur le commentaire du jour qui est du coup le commentaire le plus liké donc merci beaucoup pour ton commentaire ça fait vraiment plaisir et c'est vrai que ça peut paraître facile quand je dis par exemple que je gagne plus de 10 000 euros par mois à 20 ans on peut vraiment se poser des questions et se dire ouais c'est simple il a juste à faire ça et ça mais vous imaginez pas comme j'ai dû galérer pour en arriver là vraiment j'ai beaucoup beaucoup travaillé et je pense que c'est tout à fait normal parce que chaque gain que vous allez faire est en rapport à ce que vous faites vous pouvez avoir de la chance à court terme mais à long terme la chance n'existe pas et à long terme c'est uniquement le travail et les risques que vous allez prendre qui vont payer et moi si personnellement j'arrive à gagner autant aujourd'hui c'est parce que j'ai beaucoup de risques et aussi parce que j'ai beaucoup travaillé donc c'est pour ça aussi que ça marche de ce côté là mais aussi voilà rien de sûr et par exemple dans deux trois ans ça peut les crypto plus marché et tout ce que j'ai construit autour de ça ne marche plus pour pouvoir vivre de mes investissements toute ma vie sans avoir besoin de travailler si jamais il ya un problème après je vous cache pas que moi personnellement je n'arriverai pas à vivre sans avoir de projets à côté parce que c'est hyper enrichissant même pas du côté financièrement mais tout ce qui est autour c'est vraiment très enrichissant mais du coup on a un commentaire qui m'a fait serrer de marvin qui nous dit que du coup si je gagne dix dix mille euros par mois c'est pas grâce à mes connaissances mais c'est grâce aux gens qui payent mes formations et c'est comme ça que je gagne de l'argent mais ça ça me rend vraiment fou c'est fou de pouvoir parler comme ça sans savoir qu'est ce qui se passe derrière je conseille vraiment de regarder mes vidéos ça fait plus d'un an que je suis sur youtube et je gagne déjà dix mille euros par mois avant avant que je gagne de l'argent sur youtube avant que je fasse mes formations et ça en réalité j'ai l'impression que c'est très tabou mais en réalité faut pas que ce le soit et ça j'ai l'impression que ça en freine certains mais en gros j'ai commencé à gagner dix mille euros par mois plus de mille euros par mois à partir de novembre novembre décembre et la formation je les sortis seulement en mars et avril et au final si vous voyez les chiffres les pourcentages de ce que je gagne avec youtube avec ma formation comparé à ce que je gagne avec mes investissements mais trading tout ça et ben c'est ridicule et c'est pas du tout ma première source de revenus et simplement juste pour donner un petit ordre d'exemple par exemple information est actuellement à environ 1000 euros 997 euros et beaucoup de personnes pensent que j'ai direct 1000 euros qui vont dans la poche mais ce qu'il faut savoir c'est que il ya plus de 250 euros qui vont aux impôts il ya 200 euros qui va à la tva il ya plusieurs milliers d'euros qui vont tous les mois d'abonnement pour les plateformes qui font une transition je dois payer aussi développeurs web la personne qui fait la réduction des mails etc le monteur donc au final sur une formation je suis pas tant gagnant que ça et sur l'information à 1000 euros j'étais de gagner un peu moins de 200 euros au total en bénéfice directement sur mon compte donc c'est bien bien sûr c'est bien je me plains pas et c'est tout à fait normal parce qu'avec le contenu que je propose derrière tout à fait normal que je sois rémunéré et vous pouvez très bien vous former gratuitement en prendre du contenu ce sera pas pareil parce que vous n'aurez pas peut-être un suivi personnel vous n'aurez pas forcément les bonnes connaissances ça prend du temps etc mais ça marche aussi personnellement je suis beaucoup formé gratuitement je suis aussi formé en payant mais les deux vont mais je pense que ça sert à rien de dire ceux qui payent c'est les pigeons bien sûr que non ceux qui payent ce qu'ils veulent aller plus vite ceux qui veulent avoir du contenu plus exclusif ceux qui veulent avoir les meilleures connaissances et qui veulent un suivi personnel en cas de problème et je pense qu'il n'y a aucun mal à ça et j'ai l'impression que vraiment les formations payantes c'est un tabou en france et normalement voilà les formations tout à fait normal que soit payant surtout si on veut un truc plus exclusif que les contenus gratuits et pour revenir rapidement au niveau des formations parce que ça aussi c'est important personnellement je vous déconseille moi la plupart du temps que je me forme et je regarde si le mec il a des résultats parce que le meilleur moyen de savoir si une personne est forte dans ce qu'elle fait ou pas c'est de savoir si elle a des résultats que vous voulez et si par exemple la personne gagne sa vie en vendant des formations eh ben comme comme dit mervyn bah ça vaut pas le coup parce qu'en fait le mec il va vous apprendre à par exemple gagner de l'argent alors que lui il gagne de l'argent grâce à les formations qu'il vend moi c'est pas du tout le cas je suis pas du tout dans ce contexte et je gagne largement plus avec mes investissements qu'avec mes formations là comme je l'ai dit c'est à peu près 200 euros bénéfices avec une formation à peu près 1000 euros c'est parfois un peu plus ça dépend parce que vu que c'est au début j'ai plus de frais mais voilà ça reste toujours en dessous de 400 300 euros maximum et du coup il faudrait que je vende plusieurs centaines de formations par mois pour arriver au stade de mes rendements d'investissement et c'est pas possible pour l'instant on n'est clairement pas des centaines de ventes de formations tous les mois et c'est pas un problème parce que mon but c'est pas de dépasser mes investissements avec ce que je gagne en formation le but c'est de créer aussi un projet qui est stable et aussi c'est vraiment un kiff de pouvoir former les gens par rapport à ça parce que vous pouvez voir dans mes vidéos tous les jours voilà c'est vraiment un plaisir que je prends d'apprendre aux gens et avant d'être sur youtube j'expliquais à tout le monde qu'est ce que c'était les cryptos au niveau irréel et du coup maintenant que je mets sur youtube c'est encore mieux parce qu'il y a encore plus de monde voilà je raconte un peu ma vie mais en gros je trouvais ça important de parler de ça j'ai vu aussi autre chose que tu as dit par rapport au 100k challenge oui si j'ai pris tout le même jour c'est simplement pour suivre pour que ce soit plus simple pour vous parce que c'est vrai que c'est un plus chiant que je rentre en partie et qu'après je ressorte en partie etc je préfère tout mettre d'un coup c'est pas bien grave on va essayer de gratter quelques pourcents mais tu vois au final même si je rentrais tout d'un coup au niveau des cryptos et j'ai pas essayé d'avoir le meilleur support possible je rentrais à un moment très bon et en général les alcains ils sont tricolés au bitcoin donc si tu trouves un bon endroit pour entrer au niveau du bitcoin tous les alcains seront aussi un bon endroit après bien sûr voilà dans la réalité il faut mieux maximiser mais regarde ma première vidéo où je parlais du 100k challenge j'expliquais que voilà c'était pas la bonne façon et que normalement il fallait rentrer avec des points stratégiques pour chaque crypto et il fallait pas faire tout le même jour mais bon voilà je sais que vous êtes nombreux à me dire prends toi pas la tête avec ceux qui sont pas forcément d'accord avec toi mais c'est vrai que j'ai du mal à passer à travers et voilà il faut que j'en parle parce que au moins ça me permet d'être plus tranquille de ce côté là donc voilà ce qui était là dessus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire c'est tout ce que je veux dire et moi je dis à demain tchou Sous-titrage ST' 501